Et en quoi c'est une richesse ? C'est une richesse parce que théoriquement en économie, la croissance d'une économie se fait d'une part par la croissance de la population et d'autre part par la croissance de la productivité. Donc ça peut être une richesse si cette population est bien formée, si elle a accès aux ressources. – D'ailleurs on voit aussi un autre phénomène, c'est cette diaspora africaine qui rentre au pays parce que le développement se passe là-bas, pas forcément ici. – Alors avec cette croissance absolument ahurissante qu'a connue l'Afrique de 2000 à 2008, effectivement on a eu un retour de la diaspora africaine en Afrique puisqu'on pouvait à nouveau s'enrichir. De 2000 à 2008, le taux de croissance des millionnaires a été en Afrique deux fois plus élevé que dans le reste du monde. Je prends l'exemple du Nigeria par exemple, au Nigeria il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires. Donc pour dire à quel point les Africains ont pu s'enrichir pendant cette période. – L'Afrique est face à un choc démographique sans précédent, l'Afrique en 30 ans va doubler de population et la réalité par la proximité géographique de la migration c'est l'Europe. Question, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui veulent venir ? Ma réponse c'est non. – On ne peut pas vouloir demander aux pays de libéraliser totalement leurs économies de façon à permettre une libre circulation des capitaux mais dire d'un autre côté nous ne pouvons pas accepter une libre circulation des personnes. – L'Afrique en 2030 dépasse la Chine et l'Inde. – Ce qui veut dire que l'Afrique en 2050 aura retrouvé la place qui était la Sienne en termes de proportion dans la population mondiale au XVIe siècle. Donc la saignée causée par la traite négrière aura été effacée dans ses effets. – Avant 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé de la planète à la place des États-Unis. A l'origine de ces chamboulements démographiques, nous vivons plus longtemps, en particulier en Afrique. – La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné six ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Beaucoup de progrès ont été enregistrés, en particulier en matière de réduction de la mortalité infantile. – À l'opposé, l'Europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population. Enfin, si nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus, en 2100, soit dans 85 ans, nous devrions être plus de 11 milliards à vivre sur notre chère planète. – Le déclin démographique de l'Union européenne, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité, le solde naturel est négatif. – Je vous le disais, pour la première fois de son histoire, la mortalité dépasse la natalité, le solde naturel est donc négatif. – Plus de décès que de naissances, du jamais vu dans l'Union européenne. – Et donc, à l'échelle de l'Europe, il va y avoir une augmentation très importante du nombre de personnes âgées et donc une augmentation du nombre de décès qui vont dépasser le nombre de naissances dans les 20 ou 30 années qui vont suivre. – Mais malgré cette baisse naturelle, la population continue de croître. Explication, depuis 20 ans, entre 1 et 2 millions de personnes entrent en Europe chaque année. En 2015, par exemple, ils ont été 1,9 million de migrants. On le voit sur cette courbe. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 510 millions d'habitants. Et ce n'est pas fini. Car les États européens auront besoin de ces migrants pour compenser les décès, au moins jusqu'en 2040. – Ce qui est beaucoup plus grave, en revanche, c'est qu'indépendamment de la baisse de la population, ce qui va disparaître, c'est la culture allemande. – Si tout le monde se comporte de manière aussi égoïste, c'est-à-dire que les gens ne voient plus d'enfants et espèrent que les enfants des autres vont payer leur propre retraite, alors le système va s'écrouler. Malheureusement, beaucoup de gens pensent comme ça. C'est la tendance que l'on observe aujourd'hui. Et ça risque d'être pire dans les années à venir. – Depuis sa réunification, l'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, avec 82 millions d'habitants. Mais cette puissance démographique est aussi celle qui détient le triste record du plus faible taux de natalité au monde. Dans deux générations, ces jardins d'enfants pourraient être désertés. Journaliste, traductrice, Connie travaille également dans une galerie d'art. – J'ai le sentiment que je fais des choses importantes. Ce n'est pas comme si je me comportais d'une manière asociale et que je me retirais de la société. Je trouve que c'est injuste d'être accusée d'égoïsme quand on n'a pas d'enfant, alors que l'on cherche simplement à vivre normalement. – Il faudrait que chaque femme ait 4, 5, 6 enfants. Aucune femme ne peut l'assumer. C'est une voie sans issue. – À ce rythme, dans 12 générations, c'est-à-dire vers 2300, les démographes les plus pessimistes envisagent la disparition du peuple allemand. – S'il n'y a pas assez d'allemands, il y a suffisamment de personnes qui veulent la nationalité allemande. On n'a qu'à la leur donner. Pourquoi pas ? – Moi, je n'ai pas envie que l'on produise des petits nationalistes. Ça, je me l'interdis. Ce serait aberrant. – Il y a là derrière une question tout à fait essentielle qui est de savoir si, oui ou non, la planète est capable de supporter 8, 10, 12 et peut-être au-delà, 15 milliards d'habitants. Ma réponse est oui. Nos contemporains ont une très grave responsabilité vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de l'avenir de la planète et vis-à-vis des autres pays, surtout quand en Europe on se targue d'être porteur de grandes valeurs, etc. Ils ont une très grande responsabilité dans le fait de résister à tout changement, de refuser une remise à plat qui, à mon sens, peut-être que bénéfique à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada